Dans l'échelle plus technique, on a aussi un téléprompteur. Je pense que j'en ai déjà parlé en classe. Alors, moi j'utilise ça pour faire parler les gens. Alors, on a différents sens ici. Alors, bon là, il est à l'envers parce qu'on n'a pas le jeu de miroir, mais si on serait devant le miroir, on aurait ça à l'endroit. Alors, je vais aller tourner ça de côté ici, comme ça ici. Alors, là, on devrait le voir à l'endroit. Alors, et là, on peut réduire le caractère aussi, font size ici. Alors, on va réduire moins, moins, moins. Là, c'est ça. En fait, la grosseur du texte va dépendre de la distance de la personne, de la caméra. Donc, là, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir starter ça. Et, Kevin. Et là, la maison en bas, là-bas, ça ne ressemble pas à ce que la production cherche. J'espère bien. Ça fait deux heures qu'on tourne en rond. Je veux bien croire que c'est une production américaine, mais quand même. Ben, c'est fou, hein, les budgets qu'ils ont. Donc, bref, on peut voir le texte. Puis, normalement, la petite flèche ici, à gauche, nous montre où le texte doit être lu, en fait, en plein centre. Parce que le centre de l'écran, en fait, le texte qui est au centre par rapport à cette flèche-là est au centre de l'objectif. Alors, comme ça, la personne parle en suivant son texte, mais en étant toujours vraiment le regard dans l'objectif. Donc, on ne sent pas qu'elle détourne son regard pour voir un texte, comme on peut le voir souvent dans certains éléments visuels, vidéos, où les gens ont une tablette à côté de l'image, en fait, de la caméra. Alors, c'est très, très mauvais pour comme look. Alors, c'est une application qui est vraiment cool. Alors, elle, elle n'est pas gratuite parce qu'elle marche avec mes différentes télécommandes. Ben, il y en a des gratuits, là, sans problème pour faire ça. Il y a même des prompteurs pour téléphone qui coûtent autour de 150 $. Si vous n'êtes pas bricoleur, ben, ça s'achète pour pas trop cher aussi. Un prompteur professionnel, par contre, pour les grosses caméras, c'est autour de 2000 $. Alors, 150 $, ça demeure raisonnable. Si vous pensez vraiment faire beaucoup d'enregistrer votre président d'entreprise ou encore les directrices de ça, ou vous-même, vous voulez parler devant l'écran, puis vous voulez que ça soit plus professionnel, alors ça vous prend un genre de petit prompteur comme ça. Alors, c'est une partie de mon travail en vidéo. Alors, à vous de voir. Alors, téléprompteur. Alors, cherchez prompteur ou téléprompteur dans votre Google Store ou Apple Store et vous allez les trouver. Merci.